L'oignon qui perd son i, le cou, son accent circonflexe, ou encore des ph remplacés par des f dans nénuphar. Ça fait mal aux yeux, mais on comprend le sens du mot quand même. Par exemple, quand on voit un mot, par exemple, oignon, juste avec un o, ça se voit, c'est pas beau. Ouais, c'est un peu gênant comme ça. Ça perd un peu la crédibilité de la langue quand on peut écrire de deux manières différentes. Moi, je trouve que ça complique encore plus les choses. On va dire qu'on a appris comme ça, on va dire qu'il y a tous les livres qui sont comme ça. Donc c'est vrai que de tout rechanger, il y aura à chaque fois deux possibilités, à chaque fois certaines personnes vont avoir un doute. Nous, dans tous les cas, on pourra continuer d'utiliser notre écriture qu'on connaît. Après, si ça peut faciliter beaucoup de gens à l'apprentissage de cette langue, je pense que c'est une bonne chose. Il est déjà compliqué la langue, le français. C'est déjà pas facile à parler avec tous les accords et tout. Donc ça faciliterait quand même. Les propositions de l'Académie française, grande prêtresse de la langue de Molière, provoquent un tollé aujourd'hui. On va dire la langue française, il faut quand même qu'il y ait, je sais pas, un peu de la rigueur, tout ça. Et c'est vrai que je trouve que je demande de trop la simplifier. Ça n'a plus trop son charme, en fait. C'est plutôt les gens qui doivent s'adapter au langage correct que plutôt au langage SMS. Ça ferait pas de mal que les gens s'adaptent à la langue, mais comme on est un peu fainé, je pense que c'est la langue qui va s'adapter aux gens. En tout cas, ça m'embête un petit peu. On a eu l'école, on a appris tout ça, puis pour finalement, maintenant qu'on a un peu fini l'école, ils font cette réforme maintenant. Quand on était petit, on va dire qu'on nous a, au beau français, fait chier pour apprendre ses règles. Puis maintenant qu'on l'a essayé, on nous dit qu'on pourra l'écrire autrement, plus simplement comme on l'écrivait avant, sans savoir la règle. Je sais pas, les autres langues, ils ont fait, enfin je crois pas qu'ils ont fait de changements, du coup je sais pas pourquoi au français on en fait.